... Bienvenue dans cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu les lettres de créance de Marie-Madeleine représentant la République centrafricaine et le sultan Oglou Yajief de la République d'Azerbaïdien. Ouverture ce 2 juillet 2024 à Brazzavie du segment des experts de la Conférence internationale de l'afforestation et le reboisement. L'Université Denis Sassou Nguesso va habiter la représentation nationale de la GER UNESCO au Congo. Cette décision s'est matérialisée par la signature d'une convention entre le représentant de cette institution et le président de l'Université Denis Sassou Nguesso. D'abord, cette nouvelle. Deux nouveaux ambassadeurs ont présenté aujourd'hui au Palais du Peuple leur lettre de créance au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Marie-Madeleine Ougnane Nkwe, représentant la République centrafricaine, et du sultan Ouglou Yajief de la République d'Azerbaïdien, Maria Ibarra. Toutes les dispositions protocoleurs ont été prises ce mardi 2 juillet 2024 au Palais du Peuple pour cette sérumone de présentation des lettres de créances au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Au programme, deux nouvelles de missions diplomatiques accréditées en République du Congo. Marie-Madeleine Ornaya Kouetz, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine, a été la première à franchir l'opérant du Palais du Peuple. Docteur en chirurgie dentaire, Marie-Madeleine Ornaya Kouetz était ministre de la Santé publique, de la Population et de la lutte contre le VSI de 2012 à 2013. Elle était aussi rapporteure générale, puis présidente de l'autorité nationale des élections en RSI de 2013 à 2020. A son tif, plusieurs distinctions honorifiques au nom de celle de la dignité de grand-croix de la RIA. Dans le livre d'or, la diplomate centrafricaine souligne qu'elle est très honorée d'être reçue par le chef de l'État congolais qui a accepté son accréditation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Congo. Agit de son 7 ans, Marie-Madeleine Ornaya Kouetz remplace à ce poste Marie-Charlotte Fayanga, décédée en cours de mandat en février 2021. Sultan Agami Oglou-Ajiev a été la seconde personnalité à se sacrifier à cet usage diplomatique. Détenteur d'un master en droit de l'Académie d'administration publique de Bakou, il est le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Azerbaïdjan à présenter les lettres de créances en République du Congo. Ceci, trois mois après la première visite d'État du président de l'Union Sassou-Gissou à Bakou en Azerbaïdjan. Avec pour résidence de Nairobi au Kenya, Sultan Agami Oglou-Ajiev a pour mission, entre autres, de déployer tout son talent diplomatique pour porter à un haut niveau la coopération naissante entre Brazzaville et Bakou. Né le 20 septembre 1971 à Bakou, Sultan Agami Oglou-Ajiev a été représentant adjoint du PNUD en Kyrgyzstan et directeur pays par intérim du PNUD au Yémen. Le diplomate azerbaïdjanais est aussi spécialiste en négociations avancées, une posture qui lui a permis de bien s'assigner dans les relations internationales. Le nucléaire, un secteur d'avenir. Le président du Sénat, Pierre Ngollo, a échangé ce mardi avec les experts de la Commission africaine de l'énergie nucléaire les discussions entre les deux parties ont porté sur la gestion rationnelle du nucléaire et la non-prolifération des armes nucléaires florengolées. Arrivée à Brazzaville dans le cadre du séminaire pour la sensibilisation des parlementaires en matière d'utilisation patrique des applications nucléaires, de non-prolifération des armes nucléaires et de sécurité nucléaire, la Commission africaine de l'énergie nucléaire, Afcon, est allée par le point du 10 séminaire au président du Sénat, Pierre Ngollo. A cette occasion, les deux parties ont échangé au sujet de l'utilisation rationnelle du nucléaire. Nous sommes venus sensibiliser l'océan en matière de la non-prolifération des armes nucléaires dans le cadre juridique international et puis sur la législation nucléaire. Nous avons aussi sensibilisé sur les applications nucléaires et pacifiques et toutes ces applications qui se font en République du Congo et de l'autre côté qu'elles sont des mesures à prendre en place pour permettre à ce qu'il y ait sûreté, sécurité et garantie pour ces activités. Cette délégation en est sorti satisfaite pour avoir constaté la volonté du Sénat quant au rôle que l'ont joué pour la non-prolifération des armes nucléaires. Le Congo, ayant adhéré aux instruments internationaux, c'est le Sénat qui ont promis, le Sénat et le Parlement qui ont ratifié ces conventions et autres. Donc, c'est pour eux, personnellement et proprement, une question d'abord interne qui se sont appropriées de pouvoir répondre aux obligations et aux responsabilités internationales du Congo. Rappelons que la question sur l'utilisation pacifique du nucléaire a déjà été traitée par la Chambre haute du Parlement. Ouverture ce matin à Kintélé du segment technique de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre Rosalie Matondo. L'objectif de cette conférence de Brazzaville est de définir une stratégie mondiale pour augmenter la superficie forestière afin de lutter contre le changement climatique. Le point dans ce reportage de Joachim Miaf Nambongo. Conférence importante pour le climat et pour les nations initiée par le président congolais Denis Sassou Nguesso et endossée par l'Union africaine. La conférence de Brazzaville est une occasion privilégiée pour réfléchir sur les problèmes qui mitent la forestation et le reboisement. Les gouvernements des pays, les experts nationaux et internationaux venus de divers horizons sous la coordination du gouvernement congolais représentés par Rosalie Mato sont réunis ce matin à Kintlé. François Mankessi, président du comité scientifique. Nous voici réunis à Brazzaville pour donner un contenu scientifique et définir une stratégie de mise en oeuvre au niveau global d'une décennie africaine et mondiale de l'inforestation et du reboisement. D'après les statistiques en croire la représentante du PNUD au Congo, chaque année, le monde perd près de 10 000 hectares de forêt et l'année 2023 a été par ailleurs la plus chaude jamais enregistrée sur la Terre. Dans ce contexte mondial, marqué par des niveaux records d'augmentation des températures terrestres, les actions d'afforestation et de reboisement de grande envergure constituent plus que jamais une voie par excellence non seulement pour lutter contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité mais également pour la protection des ressources naturelles et surtout l'amélioration encore une fois des conditions de subsistance de ces populations. L'objectif de cette conférence est de définir une stratégie visant à augmenter la superficie forcière mondiale sur la base d'une opération internationale à travers la systématisation des activités d'afforestation et de reboisement. La menace climatique ayant une portée universelle seule la coopération sous-régionale et internationale en matière de gestion de ressources naturelles peut engendrer des résultats significatifs quant à la lutte contre l'épuisement effréné de ces ressources contre la désertification et contre la perte de la biodiversité. Aucun pays ou groupe de pays ne serait prétendre l'éradiquer tout seul. Une coalition mondiale s'avère indispensable. Il nous faut donc agir dans la cohérence et la méthode en privilégiant la mise en oeuvre des solutions basées sur la nature au nom desquelles l'extension de la couverture forestière mondiale à travers la promotion des plantations forestières et agroforestières visant l'accroissement des stocks de carbone. L'initiative de Brazzaville prendra à l'issue des travaux de cette conférence la direction de New York en vue d'une appropriation par les Nations Unies à travers une résolution visant à restaurer une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Plusieurs stands d'exposition qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique sont disposés à Kintélé et participent ainsi au rayonnement de ce rendez-vous consacré au développement durable. Joachim, bienvenue à Mbongo. La forestation et le reboisement constituent l'une des solutions naturelles faciles à mettre en œuvre pour juguler les effets des érosions, des inondations et de l'augmentation de la température. Présents à cette première conférence, les exposants dans les différents stands ont donné de la voix. Il s'agit de l'association Vision Verte, de l'écrivain-chercheur Innocent Pia et de l'ONG Forêt, Ressources et Management. L'intérêt pour nous c'est de montrer toutes les actions que nous menons ici au Congo sur le thème de la forestation. On est vraiment là au cœur de notre métier puisque depuis maintenant 2010, nous développons plusieurs programmes de plantation de la forestation ici au Congo. Nous avons notamment un projet en partenariat avec Total, le projet qui s'appelle Bakasi qui est développé au Congo avec un objectif de 40 000 hectares de plantation. Nous avons initié tous ces programmes de plantation avec le groupe FAM et là maintenant on sait qu'il y a depuis longtemps la volonté du gouvernement congolais et donc avec son excellence monsieur le chef d'état monsieur Denis Sassine-Guessot mais aussi par madame la ministre Rosalie Matondo cette volonté de toujours développer ce projet d'afforciation nous avons suivi le pas nous sommes en plein dans la direction souhaitée par le gouvernement maintenant il y a cette conférence nous ça nous convient parfaitement on est très heureux le docteur innocent PA depuis des décennies il fait que il y a beaucoup de trouvages concernant le problème climatique et le développement durable je dirais en un mot la cérémonie d'ouverture de cette conférence internationale pour la forestation et le rebrassement a été ressuite cette conférence est structurée en trois composantes la session des experts ouverte aujourd'hui et qui se poursuivra demain la session ministérielle qui interviendra jeudi et le sommet des chefs d'état et de gouvernement devront analyser et adopter les propositions des travaux de cette conférence interviendra Vendoudi vous le savez certainement les forêts ont un rôle fondamental pour l'environnement ainsi que pour le développement de sociétés fort de ce constat le directeur politique et partenariat du Fonds mondial pour la nature Afrique Laurent Somme a invité les participants à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement à planter et à entretenir les arbres avec le coeur Le segment des experts à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement a été marqué par des prises de parole des institutions et ONG dans le Fonds mondial pour la nature Dans une sorte de rectitoire le directeur politique de WWF Laurent Somme a appelé les milliers de conférenciers à forester et à reboiser avec le coeur S'il y a un message que nous avons saisi cette opportunité de cette tribune pour lancer ce vieux sujet Plantons et entretenons les arbres Resterons les écosystèmes dégradés dans nos corps L'arbre planté L'écosystème dégradé que nous portons dans nos coeurs Nous allons en prendre soin De protéger Les effarmer de tous nous portent peut porter atteindre à leur bien-tégrité C'est une interpellation à nous faite de prendre des mesures pour prévenir les pertences diverses infligées à nos couverts forestiers à nos écosystèmes dégradés suite à nos actions introduites diverses Le WWF appelle aussi l'humanité à engager les mesures et douanes pour maintenir à flot ce cœur Le projet sécuriser les réserves cruciales de diversité de carbone et d'eau dans les tourbières du bassin du Congo grâce à une prise de décision éclairée et une bonne gouvernance a été officiellement lancée hier à Brazzaville La sérémonie d'ouverture a été patronnée par la ministre de l'Environnement du Développement durable et du Bassin du Congo Arlette Soudanono Ulrich Mabika et Naomi Amonka pour le reportage Les tourbières tropicales du Bassin du Congo cet écosystème riche et unique le plus vaste monde en ce genre joue un rôle crucial dans la régulation climatique la conservation de la biodiversité et la protection des ressources en eau à chaque médaille sans revers c'est aussi une véritable bombe à rétardement Notre engagement en faveur de la gestion durable des tourbières est non seulement une priorité écologique mais aussi une nécessité pour notre avenir commun Le projet qui nous réunit aujourd'hui vise à protéger restaurer et gérer ces zones aussi fragiles que précieuses de manière durable Il est le fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement les communautés locales les organisations non gouvernementales et nos partenaires internationaux en particulier le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui nous appuie directement dans le cadre de sa mise en oeuvre Quelques actions clés sont prévues dans le cadre de ce projet La mise en place à travers la réglementation en cours d'un ensemble des mesures de protection stricte et de conservation pour les tourbières existantes et de restauration de celles qui ont été plus ou moins dégradées cela inclut la réhabilitation des hydrosystèmes le contrôle des espèces envahissantes et la reforestation avec des espèces natives l'investissement dans la recherche pour mieux comprendre les écosystèmes des tourbières et développer des techniques innovantes dans leur gestion durable Cela comprend des études sur la séquestration sur le stockage de ce carbone la biodiversité et les services donc écosystémiques que rendent ces écosystèmes particuliers Le projet Sécuriser la réserve cruciale de biodiversité est financé par le gouvernement allemand Au lendemain des violences qui ont éclaté dans la Sanga le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a tenu à faire les placements de Pocola pour constater les dégâts et s'enquérir de la situation Ce matin Raymond Zéferin-Boulou a rencontré les responsables de la Sanga l'occasion d'échanger sur des questions en lien avec la sécurité et la protection de la population Chantal Moukoko Touché par ces événements malheureux qui ont sécoué la ville de Pocola le ministre de l'Intérieur de la décentralisation et du développement local a échangé avec les responsables de la force publique et les autorités civiles du département de la Sanga pour une mise au point de cette situation A ce jour le présumé mertrouiller de Mélan-Bandjouana le nommé Doverly Merluche Loulendo-Mithukdi stagiaire au Zoé Forêt âgé de 27 ans a été déféré au parquet où il sera présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ouesso pour meurtre Abordant les questions liées à la sécurité des populations le ministre de l'Intérieur a ordonné aux forces de sécurité d'exécuter l'opération coup de poing dans ce département pour attaquer les bandits qui troublent l'ordre public et la quiétude des paisibles citoyens de faire respecter l'autorité de l'Etat de préserver la sûreté et l'intégrité territoriale car nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi En ces jours de travail en Turquie le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Ngakoso a échangé hier lundi avec son homologue turc à Cannes qui donne la résolution de la crise libyenne et les questions de relations bilatérales entre le Congo et la Turquie étaient au centre des discussions Commentaire Maoli de l'Union nationale acte à savoir la signature configuration de la zone du mois de juin L'ambassadeur qui ont un avenir C'est une énergie culturelle du ministère qui a fait un peu une véritable collaboration pour former un maximum de jeunes Congolais et de jeunes venant des autres pays de sous-région comme vous le savez l'université de l'université C'est un crédit supplémentaire à cette action que veut apporter l'université d'initiations pour l'éducation de la jeunesse congolaise et de la sous-région La convention de partenariat signée ce jour entre les deux parties ouvre donc les formations sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication un domaine qui constitue le socle des formations qu'offre cette institution Ils ont déjà formé au Cameroun des milliers et milliers de femmes au numérique qui ont été autonomisées Il leur a été demandé de former 2 millions de jeunes Nous avons trouvé bon de signer avec ce partenariat important pour nous qui va permettre à l'université d'initiations d'être un relais des activités de cette chaire Après le Congo la chaire UNESCO compte poursuivre ses actions au Gabon au Tchad le but atteindre tous les pays d'Afrique centrale Et ce phénomène à la peau dure à l'occupation anarchique du domaine public L'administrateur maire de l'arrondissement Émerie Patrice Lumumba Nestlé Pino-Kaziabou a organisé leundi dernier une grande opération de démolition des unités commerciales érigées sur l'espace public au quartier kilomètre 4 de Pointe-Noire Portage à Aubin Koumbouane Cette opération de démolition des unités commerciales érigées devant le mur de clôture de l'école primaire et ce jet du 5 février 1979 au kilomètre 4 était effectué pour l'intérêt du bon fonctionnement de la dite structure scolaire Il y a 4 salles de classe qui ne sont plus opérationnelles parce que le mur qu'on a construit obstruit les salles de classe qui deviennent dans l'obscurité Les occupants anarchiques de ces espaces publics étaient toutefois surpris de l'action Nous sommes les victimes en connuvant avec l'école en moyennant quelque chose ils ont permis de construire et chaque fin du mois on leur veste quelque chose Il s'agit ici de restaurer l'autorité de l'Etat a signifié le chef du quartier Les gens ont construit croyant qu'étant au-dessus de la loi mais ces gens ont oublié que l'Etat est un monstre dormant se réveiller aujourd'hui et applique la loi Bravo à l'Etat Mission accomplie pour la chef de la délégation On ne peut construire dans les écoles et avec la mairie de Pointe-Noire aujourd'hui on a décidé de casser C'était juste pour faire appliquer la loi Face à ces actes d'incivisme les conséquences en s'énervant peut-être mieux Le président de la commission nationale d'auto-évaluation du mécanisme africain d'évaluation par l'IPA Anna Kuala Tipo a reçu ce matin en audience l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo Brice Stel Ngongo et Sandra Bédaloko nous en disent davantage Arrivée enfin de Monda l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Congo Tony Sex-Wale est allé faire ses adieux au président de la commission nationale d'auto-évaluation du mécanisme africain d'évaluation par le père Anna Kuala Tipo lui donnait un revoir en tant qu'un frère un ami qui a travaillé avec moi pendant que j'étais ici au Congo M. Akuala est très rapproché de mon pays l'Afrique du Sud il a également supporté l'Afrique du Sud et cela jusqu'au moment il était devenu le ministre des jeunes économiques spéciales ils sont allés partir mais nous allons toujours rester ensemble le monde est vraiment petit on ne peut se rencontrer même pas de camp Johnny Sex-Wale a aussi réaffirmé l'engagement de son pays a aidé les Congos à maintenir la paix il y a beaucoup de défis dans le monde vous voyez plusieurs fois l'Afrique du Sud est en train de vouloir maintenir la paix entre Russie et Ukraine la participation de l'Afrique du Sud en essai et donc l'Afrique du Sud jouera toujours pour l'agent pour atteindre l'Afrique à cette occasion Alain Akuala à Tipo a remis un présent au diplomat sud-africain accrédité au Congo depuis décembre 2019 Johnny Sex-Wale s'apprête à quitter le Congo après un mandat de 5 ans Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique Emile Wosso a eu ce jour une séance de travail avec la mission de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations Cheikh Fontamata a dit compter les échanges en portée sur le passel la programme d'amélioration du service de l'électricité dans le financement à hauteur de 100 millions de dollars américains soit environ 62 milliards de francs CFA a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale les précisions avec Nevi Krisnell une enveloppe de 100 millions de dollars américains soit environ 62 milliards de francs CFA elle est le montant approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale pour le financement du PASEL le programme d'amélioration du service de l'électricité l'information a été officiellement portée à la connaissance du ministre de l'énergie de l'hydraulique Emile Wosso par le chef de mission de la Banque mondiale au Congo le directeur des opérations Cheikh Fontamata dit-compte C'est un montant considérable qui est destiné principalement à améliorer le transport de l'énergie de Pointe-Noire à Boisaville qui aujourd'hui pose un problème pour la société de distribution électrique Avec le ministre nous avons parlé sur les modalités d'accélérer son déroulement pour qu'à terme et très rapidement les populations puissent sentir que le problème de l'électricité est désormais derrière elle La Banque mondiale envisage également d'intervenir dans le développement de nouvelles unités de production d'énergie renouvelable En collaboration avec le ministère il y a d'autres besoins prioritaires qui sont également pris en charge par ce financement Il s'agit notamment de solutions solaires Il y a la solution aussi de l'énergie hydraulique donc quelques barrages importants qui sont déjà identifiés où des études ont été faites déjà et qui n'ont peut-être besoin que d'être mises à jour le barrage de Souda nous intéressait et nous sommes engagés à appuyer les efforts du gouvernement afin que ce barrage puisse être mis en oeuvre aussi Notant que le Pazel le programme d'amélioration du service de l'électricité durera deux ans A Pointe-Noire le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures Macker Batty a procédé récemment à la pose de la première pierre des travaux de construction du siège social des Sages du Cuilou et de Pointe-Noire un reportage du Seine-Bronly-Ndaba La pose de cette première pierre par le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures a symbolisé le lancement officiel des travaux de construction du siège social des Sages du Cuilou et de Pointe-Noire par la société d'exploitation et de production pétrolière Wingua une société chinoise qui dans sa politique ne ménage aucun effort à apporter son assistance tant économique que sociale à la communauté Le Mbongki de Pointe-Noire et le Mbongki du Cuilou sont deux lieux sacrifs de rassemblement et de sagesse et représentent le cœur battant de la communauté un espace où les anciens se réunissent pour discuter où les discussions pourront se tenir dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle Une action philanthropique qui n'a pas lissé indifférent l'un des bénéficiaires qui s'est exprimé en ces termes Nous sommes tous très contents très contents c'est une promesse qui nous avait été faite par le ministre Bruno Jean-Richard Hitois il a tenu parole je remercie tout le gouvernement et le président de la République président Sassou Cet rituel en faveur des manes du tiroir a clos la cérémonie Et maintenant place à la santé Les quarts du ministère de la santé et de la population examinent depuis ce matin le plan stratégique national du projet de lutte antivectorielle pour votre gouverne la lutte antivectorielle est un moyen efficace de réduire notamment la transmission du paludisme Antoine Ombinza Moukia Les souris les cafards les moustiques la mouche le serpent et autres moucherons voilà les vecteurs des maladies c'est-à-dire des insectes et des animaux qui transmettent les maladies à l'homme en se retrouvant dans leur environnement immédiat A l'instar des autres pays membres de l'OMS la république du Congo qui s'est dotée d'un projet de lutte antivectorielle en 2021 s'active maintenant à l'élaboration du plan stratégique national pour la période 2025-2029 Le plan stratégique va nous permettre de pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour faire un peu d'aide technique et puis trouver les moyens nécessaires pour aller en guerre contre les vecteurs Est-ce qu'on a constaté une chose que nous traitons les maladies mais malheureusement maladies tributées aujourd'hui demain on se peut encore piquer par les mêmes vecteurs donc en fait du sur place Le plan stratégique national du projet de lutte antivectorielle 2025-2029 constitue le tout premier document de référence à partir duquel ils vont s'aligner les stratégies nationales de lutte contre les vecteurs en République du Congo Ce projet est l'aboutissement de travail collectif réalisé par les cadres du ministère de la santé et de la population Je vous entente à vous impliquer aux travaux de ce jour qui doivent conduire à la validation du dividement A titre indicatif et selon des études concordantes la lutte antivectorielle reste le principal arsenal sur la voie de l'élimination des maladies comme le paludisme On met le cap sur Gamboma où une campagne de dépistage visuelle est actuellement menée en quelques heures l'on enregistrait de nombreux patients atteints de glaucome Le glaucome est une maladie silencieuse ce n'est qu'au bout de plusieurs années que les symptômes apparaissent d'où l'inter de cette opération cette initiative est à mettre à l'actif de Hugues Henri Nguelundélé L'Aubert-Frabrice Okoko pour le reportage Au deuxième jour de cette campagne de dépistage visuel des populations de Gamboma lancée par Hugues Nguelundélé 200 patients à tour de rôle ont été consultés et la cataracte de glaucome la presbytie sont là des troubles oculaires ouverts chez certains d'entre eux Nous voyons essentiellement des personnes entre 40 et 70 ans et on constate qu'il y a beaucoup de suspicions de cataractes beaucoup de glaucome et puis une grande partie des personnes qui ont de la presbycie c'est-à-dire à partir de 40 ans on a besoin de lunettes pour lire et ils ne sont pas du tout corrigés ils n'ont jamais vu de spécialistes ni d'ophtalmologistes ni d'opticiens donc il y a un gros besoin qui va être important à développer Nous verrons avec l'association toutes les personnes pour lesquelles nous avons une suspicion de cataractes ou de glaucome seront obligées d'aller voir un ophtalmologiste pour qu'il y ait un bilan ophtalmologiste et pour les personnes qui ont uniquement des problèmes visuels de vision de loin ou de près on proposera à l'association des paires de lunettes Un ouf de soulagement pour ces patients qui eux n'ont eu que les mots justes Quand je fais la lecture souvent je vois flou Le c'est la vie puisque quand vous ne voyez pas vraiment c'est difficile là vous êtes comme un mort vivant C'est vraiment l'un de nos vrais fils de cette localité et ce qu'il est en train de faire à Gambouma vraiment c'est La qu'il continue à aider la population dans ce sens parce que là c'est si c'était par exemple à Brazzaville dans les services ophtalmologiques l'accès seulement à ces machines là c'est toujours payant Cette campagne de dépistage oeuvre du fils de la contrée Hugues-Henri Mboulondélé au travers de sa société à Guerre Aliment se poursuit lentement sûrement ici à Gambouma pour l'intérêt des populations Place au dernier registre de ce 20h la politique ouverture la semaine dernière de la première session extraordinaire du conseil municipal à Duncaï trois projets de délibération ont été examinés Les travaux de la première session ordinaire administrative de l'organe délibérant de la commune de Caï concernent l'examen de trois projets de délibération notamment celui fixant les modalités de recouvrement des taxes et celui autorisant la construction d'une salle polyvalente dotée d'outils informatiques à l'ouverture de ces assises le président du conseil municipal maire de la commune de Caï Michel et Bato Missa Mlanda invitaient les conseillers à mettre leurs compétences en évidence lors de l'examen de ces trois projets de délibération Il s'agira justement pour nous chers collègues de mettre à contribution toutes nos compétences et expériences tout en des travaux à faire le réservoir ou sur une analyse à la fois pertinente et objective aux droits d'affaires soumises à nous C'est dans cela que nous allons une fois de plus traduire notre détermination ainsi qu'en notre engagement que nous avions tous fait celui de porter au nom des populations de la ville de Caï les préoccupations qui sont les leurs et qui concernent nécessairement le développement local gage pour un développement à l'échelle nationale Michel Bato Missa Mlanda a salué les efforts que fournit le chef de l'État Denis Sassou-Essou pour la construction du Congo Fin à Owando les travaux de la première session ordinaire du conseil départemental de la cuvette tenu en présence du préfet Jean-Christophe Tikaya et placé sur l'autorité de Jean-Marie Mbupumbu cette session s'est terminée sur une note de satisfaction Alida bienvenue au maïe les six jours de travaux ont permis aux élus locaux du département de la cuvette d'adopter à l'unanimité après examen les différentes affaires à l'ordre du jour de leur session la débattisation de la grande avenue de Toku en avenu Denis Sassou-Essou deux la débattisation de l'avenue du secrétaire général de Toku en avenu Roger Edouard Okula trois la débattisation du lycée public de l'Ukulela en lycée Zachary Mokemu tous ces projets de délibération ont été adoptés avec amendement les objectifs étant atteints Jean-Marie Opumbu a sonné le glas au moment où s'achèvent les travaux de la première session aux idées administrative du conseil des matements de la cuvette je voudrais vous confier à partager avec moi le sentiment de dire que nos objectifs sont connus et atteints certaines insuffisances ont été assurement constatées nous prenons l'engagement de les régulariser pour la session prochaine la première session ordinaire du conseil départemental de la cuvette avait aussi à son ordre du jour la formation des conseillers sur quelles notions essentielles comme le transfert de compétences aux collectivités locales en matière d'enseignement général et de santé de base les rapports entre les autorités concentrées et déconcentrées pour ne citer que ceux c'est sur une note de tristesse que s'est achevée cette session où les conseillers départementaux de la cuvette ont rendu un dernier hommage à leur collègue Norbert Obila décédé il y a quelques jours à Owando et il met à Makwa voilà c'est la fin de cette session d'information merci à votre aimable attention excellente soirée à Kéda à Kéda à Kéda Sous-titrage ST' 501